voilà bienvenue bienvenue sur jesus christ original c'est le dim j'espère que vous allez vraiment bien et merci pour les nouvelles abonnés les nouveaux et voilà les anciennes et anciens qui sont toujours sur la chaîne merci d'être abonné et préparez vous il ya beaucoup de choses positives à arriver sur la chaîne voilà vous êtes dans la rubrique des jeunes voilà cette rubrique vraiment on dirait sûrement que kimmy a une notion et le diable voudrait vraiment lui créer beaucoup d'ennui si on peut le dire ainsi voilà je ne la connais pas personnellement mais avec cette histoire de kimmy quand ça a commencé j'écoutais ça me même quand leur histoire de axel et kimmy quand ça a commencé j'ai voulu plusieurs fois faire de vidéos j'avais même fait une vidéo la manière dont il a fatigué dans les lives et autres j'avais fait cela mais j'ai pas pu éditer voilà et ça continue chaque fois je vois les choses sur le réseau et finalement j'ai été inspiré je dirais par le seigneur à faire une rubrique spécialement à créer une rubrique sur la chaîne qui est dédié aux jeunes voilà jeunesse chrétienne éveillée si vous visitez la chaîne vous allez voir qu'il ya plusieurs choses sur la chaîne plusieurs rubriques et c'était un peu de tout mais j'ai commencé par scinder sa part des rubriques donc il ya mco qui est la rubrique de chansons il ya certaines vidéos pour lutter pour éveiller la conscience des gens par rapport à l'abus voilà il ya des des choses sur la chaîne il ya j'avais fait certaines vidéos tuto cheveux autres donc il ya un peu de tout il ya des débats il ya tout du monde aussi que j'ai créé que c'est une rubrique aussi que vraiment il ya beaucoup de choses mais spécialement j'ai senti cette cette énergie j'avais même pas le temps mais je ne sais pas comment ou pour faire les vidéos j'avais pas le temps voilà mais j'ai tout fait pour créer cette rubrique de jeunesse voilà parce que ce qui se passe c'est que nous on a été victime mais quand tu vois la jeunesse victime ça fait mal voyez moi j'ai eu 34 ans j'ai été vieille jusqu'à 34 ans ouais donc c'est pas que j'étais l'aide un jour je prendrai le temps pour montrer mes photos de jeunesse voilà les gens me faisaient la cour voilà beaucoup de choses mais je me retenais je dis non c'est pas le temps et au papa papa donc un truc j'y vais mais cette affaire de kimmy ça a pris une ampleur ça fait mal ça me fait mal c'est comme si c'est moi ouais on voit tata loulou la tante de kimmy qui sont souvent les gens la critique d'abord quand critique loulou au fait pourquoi on a fait dit pourquoi il sort loulou beauté aussi a été victime si est-ce qu'au-dessus temps j'ai fait une vidéo à propos je vais mettre ça dans la barre d'infos bien ou quelque part ici elle a été victime de si est-ce qu'on le suit en lorsqu'elle était avec si est-ce qu'on le suit en en ce moment même jusqu'avant qu'il ne se sait pas il est allé marier une autre femme vous voyez donc voir sa nièce comme cela bien sûr les gens disent qu'elle ne l'aime pas mais moi pas peut-être que si on va douter c'est qu'elle fait ça pour avoir de vue mais moi je ne pense pas seulement qu'elle fait ça pour avoir de vue parce que kimmy même ne sait pas la lutte qu'on lui a fait voilà parce que si sa tante n'était pas sortie il est nuit les gens ont donc bon je vais pas faire du bruit donc je ne parle pas fort elle m'en excuser donc voilà elle ne sait pas ce qu'on a fait comme lutte pour elle sinon ce qu'on a voulu faire d'elle elle ne sait pas et de ce qui fait mal elle a tourné 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 pour tomber encore dans leur piège on voit celle il s'en fiche d'elle je vais faire je vais j'ai pas du temps mais je vais essayer de pousser d'autres vidéos vous allez voir on l'interview il est là il dit oh que il ne veut même pas appeler le nom de kimmy on dirait que je ne veux pas diaboliser quelqu'un mais on dirait que kimmy même on voulait excusez moi le mot lui enlever carrément la vie c'est un grand groupe suivez cette vidéo partagez la et je la fais au nom de jésus christ rien ne pourra m'en toucher au nom de jésus ni à mes projets ça veut dire que rien parce que je fais cela sous onction divine parce qu'il faut sensibiliser il faut que la jeunesse soit éveillé il faut que la jeunesse en soit épargné il faut qu'on dénonce les abus mais c'est pas seulement les abus sur les grandes personnes mais ça devient abus sur la jeunesse est la grande majorité qui est et qui est si on peut dire qui est sacrifié voilà si vous voyez les chansons que accélés ses amis font vous allez voir que il ya de la cause si je vais partir de la cohérence mais ça s'enchaîne ça s'enchaîne donc à un certain moment quand il a chanté kimmy les autres ont chanté deux chansons il ya un là qui a sorti chanson dit que que quoi quoi ta jalousie quoi 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 en ce moment ils étaient déjà séparés il y avait l'embrouille et on dit que ta jalousie et le fait de jouer accès faisait la mer comme ça vers sa tête ce qui veut dire que il faisait un challenge en faisant cela ce que j'ai pu comprendre c'est dit que si c'est dit que qu'il n'y va pas mal jusqu'à aller se faire du mal c'est dit on ne voulait même pas que kimmy puisse être en vie mais au fond d'elle elle est sortie plusieurs fois pardonné 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 mais c'était pas ça derrière on voulait que elle vienne se salir elle-même elle vient dire autre chose elle vienne démentir les choses et des gens étaient en possiblement et c'est très honteux je suis un peu fatigué mais j'ai tenu à faire cette vidéo parce que les petites petites vidéos là je dois faire ça comme ça pour pouvoir que ce soit long je vois là pour mieux expliquer les choses on qu'on va à la jeune au début des choses les relations papa 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 là je vais jouer une vidéo Satan est en train d'éclaircir tout ici on va l'écouter c'est terrible Kimmy même ne sait pas ce dans quoi elle est tombée quand tu as affaire à des pervers pourquoi cette chaîne a été créée quand tu as affaire à des pervers je dis bien pervers il faut faire très attention voilà une dame se lève elle dit qu'une donatrice c'est cette donatrice là même il faut faire très attention c'est l'aise je vais faire une vidéo à propos une donatrice qui se lève qui appelle Kimmy on joue sur sa naïveté elle elle ne sait pas on dit de faire la paix tu as dit ouvertement que tu pardonnes est-ce qu'ils doivent cheminer ensemble est-ce que c'est forcé qu'ils cheminent ensemble le garçon toujours est en train de la narguer est en train de la narguer il ne veut même pas appeler il ne veut même plus appeler son nom et ça continue la dernière sortie de Kimmy qui choque et ça ne s'arrête pas là les gens continuent pas à s'employer est-ce que Kimmy est obligé est-ce que Kimmy était avec Axel avant est-ce qu'ils sont forcés de faire des projets ensemble elle aussi je ne sais pas si c'est pas elle est sous une notion on a invité on ne sait pas mais on va écouter ça attend un peu ça va pas être élevé puisque les gens dorment déjà mais j'ai tenu à faire cette vidéo je vais jouer vous allez aujourd'hui je viens de délivrer je viens de délivrer je viens de délivrer tu dis il y a une délivrance tu as besoin d'aller au fond pour que les gens comprennent aujourd'hui je viens de délivrer tu dis oui je viens de délivrer il y a une délivrance tu as besoin d'aller au fond pour que les gens comprennent je vais commencer par la genèse et aujourd'hui j'invite tout le monde après mon speech à monter sur mon live pour venir me poser des questions et je vais vous répondre venez écouter vous qui parlez sans preuve là parce que depuis que j'ai vu ma nièce aller sur le live sur le panel des jeunes frères et dit qu'on ne va pas manipuler on ne m'a rien fait il y a longtemps qu'ils me parlent de paix on ne les écoute pas il y a longtemps qu'elle dit la paix la paix vous ne nous écoutez pas même si elle dit la paix la paix vous ne nous écoutez pas même si elle déchit son vent pour vous montrer il y a des personnes qui vont toujours continuer la preuve depuis qu'elle est sortie pour se livrer à la vertique populaire pour vous faire plaisir vous avez toujours continué à l'encher il y a des gens non pourquoi c'est maintenant que tu viens parler pourquoi tu n'as pas parlé avant mais c'est ce que vous lui avez demandé les bénéfaits les bénéfaits et vous continuez encore à la pousser encore dans le vide je vais faire la genèse aujourd'hui et on va écouter parce que je prends beaucoup sur moi vous pensez que c'est 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 je suis contente quand je viens parler de ma nièce ma nièce je le précise ne m'a jamais dit de venir sur qui que ce soit jamais mais je fais mes propres de vie moi-même parce que quand ma nièce vient pleurer dans mes bras je ne peux pas pleurer avec elle en silence on ne donne pas conseil à une femme amoureuse qui m'y est amoureuse et c'est ça le problème c'est ce qu'ils ont créé elle ne s'est pas levée comme cela pour être amoureuse j'attire votre attention si suivez la vidéo jusqu'à la fin et dites moi ce que vous pensez voilà il lui faisait la cour il lui faisait la cour c'est pas que Kimi est tombée amoureuse comme cela sachant qu'il a quelqu'un sachant que pour lui c'est du jeu mais il lui faisait la cour voilà il lui faisait la cour et elle est tombée dans ses filets et ce que le pervers fait d'habitude il crée un système lui il crée des amis pour toi et c'est ce que Arsène a fait nous ne nous mentons pas voyez je ne l'en veux pas mais je montre le fichier pour que vous comprenez puisque c'est ça que vous aimez l'histoire de Kimi quand on fait les vidéos d'autres vidéos c'est difficile que les gens voient c'est ça donc pour que vous puissiez comprendre il crée des amis filets et vous avez vu quand il y avait de l'embrouille tous les amis tous ceux qui étaient avec Arsène tous étaient éloignés de Kimi jusqu'à Beauvan jusqu'à les autres tous étaient éloignés pratiquement tous étaient éloignés d'elle et c'est quand elle est sortie demandée par nous pendant qu'elle était allée en France je ne sais pas si en ce moment ils ont commencé par parler que certains se sont rapprochés d'elle vous voyez et les gens avaient fait les gens avaient commenté que vraiment par exemple Beauvan qu'il est qu'il suit tout Arsène et autres mais le problème c'est un réseau vous voyez c'est un réseau on dit qu'il y a les réseaux de comment on les appelle mais maintenant c'est un autre réseau que les gens créent c'est un réseau un réseau bien organisé disant qu'ils font des trucs mais c'est c'est un réseau si vous ne savez pas faire des trucs ça dit que c'est un groupe bien organisé donc un groupe bien organisé disant qu'ils prennent la paix mais c'est dit ce sont ils ont ciblé une fille pour la prendre on a vu son étoile on s'est accaparé d'elle et il y a eu un brouille mais on dit non on doit être ensemble on doit avoir la paix on doit laver son nom tout ça là pourquoi après une donatrice sors que c'est une donatrice qui est qui les a appelés à trois qu'ils doivent ils n'ont pas fait la paix une donatrice une grande donatrice donc toi tu vends ta dignité ou quoi tu as appelé tu m'as dit je vais réfléchir et dans ce cas là quand quelqu'un vous appelle pour un problème comme cela bien sûr tu es à 19 ans tu dois réfléchir toi-même mais il faut puisque l'affaire est déjà au niveau de vos familles tu dis ah tel tel je n'en veux pas tu n'en veux pas Kimi n'en veux pas Kimi a joué ses musiques et elle a tout pouvait pouvait mais à lui difficilement il n'arrive pas à appeler le nom de Kimi le pervers tient à ça à son image un pervers tient à son image et il a tout fait pour que Kimi puisse maintenant la donatrice le conseille tout ça blablabla il paraîtrait que c'est la beauté qu'on voulait qu'elle vienne laver le nom d'accès elle ne l'a pas fait donc on a tout fait pour que Kimi même vienne faire cela et ça a choqué elle ne fait que cette sortie ne fait que choquer les gens et elle continue en tout cas elle a besoin de prier que Dieu l'aide voilà moi je ne la connais pas personnellement mais je tiens ceci pour pouvoir donner des conseils pour que les gens puissent voir le fichier quand tu es dans le filet d'un pervers tout ce qu'elle fait elle pense qu'elle fait bien mais ça choque les gens qui sont autour d'elle c'est son dit manipulation elle est manipulée mais ce qu'elle dit si tu ne sais pas ça va à l'encontre d'elle-même ça la détruit parce que comment tu peux venir ta tante est venue faire les vidéos tu as appelé ta tante elle avait montré même les captures comment Papa Mera la menaçait de de publier les audios bla 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 et tout ça là elle est sortie te défendre tu viens dire des choses pour les entacher parce qu'on te dit de dire là ses parents doivent bien prier est-ce que Lobote disait qu'il faut prier pour elle c'est très important et on va écouter la suite de ce que Lobote disait on va écouter la suite est-ce pas pas voilà est-ce pas a été pris des sentiments vous avez été jeune vous avez une femme aimée mouloulouloun� goter y est sauter la prodigoper les vérifications malgré que notre papa nous frappait quand une femme est amoureuse elle est prête à tout quand une femme a eu des sentiments elle est prête à tout on ne donne pas conseil à quelqu'un qui est amoureux tu lui donnes conseils Derrière, on va le faire ce que tu me lis de la partie du fait. Et c'est ce sentiment que les gens jouent là-dessus. C'est ce sentiment que les gens jouent là-dessus. Oui. On est parti à son brunch. Vous qui étiez au brunch de qui ? C'est vous-même qui m'avez interpellé pour ne pas aller du comportement de Arsène Meryl. Si j'étais une tata qui voulait détruire plus de sa relation, qui voulait le son mal, après le comportement de Arsène, j'allais sauter sur l'occasion. Parce qu'en ce moment précis, tout le monde était suivi. Je ne suis pas le genre de personne quand tout le monde est sur toi. C'est en ce moment précis qu'elle me donnait un champ. C'est dès le début, j'étais contre leur collaboration. Il y a longtemps, avec ce petit paragraphe, elle allait sauter là-dessus. Elle allait dire, oh, il n'est pas bon, oh, il est ceci, oh. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je n'ai rien contre nous. Elle espère toujours d'Arsène, mais Arsène l'a rejetée loin déjà. Ça dit que c'est ça. Et elle continue par faire des sorties. Pour vous dire simplement, quand tu as affaire à un pervers, un manipulateur, et tu reconnais que c'est un manipulateur, tu peux le pardonner, mais c'est par toi. Tu n'es pas obligé de continuer avec lui. Quelle est cette collaboration que, si tu ne fais pas, tu es piqui, lui-même, on dirait qu'il avait coincé d'une manière ou d'une autre. Voilà. On dirait qu'il avait coincé d'une manière ou d'une autre. Voilà. Il avait coincé. Il l'avait coincé. Donc, quand Kimi est arrivé à un niveau, il semble qu'elle ne vendait plus. Les gens n'achetaient plus ses palettes. Elle était critiquée partout. Donc, elle était obligée, une petite soeur, elle vient, elle dit, oh, pardonnez, pardonnez, pardonnez. Elle est sortie la dernière fois, c'était la sixième fois qu'elle est sortie. Voyez. Le manipulateur crée des amis tout autour de toi. L'ex avec lequel j'étais mariée, il avait écarté les amis de moi. Tout autour, il a parlé contre moi. Et il voulait maintenant ses amis, ses amis n'importe que, des amis mondains. On allait à l'église en tant que chrétis, c'est des amis mondains, des gens bizarres, bizarres avec qui fait compagnie. Et il voulait maintenant, il a programmé ces gens-là pour moi. Quand tu veux aller, il avait refusé que je fasse, il a acheté une voiture déposée, mais il refuse que je fasse la conduite de permis. Quand je suis arrivée, il dit non, quand tu veux aller, tu ne peux pas, tu ne peux pas faire le permis. à l'église, une soeur me dit, mais soeur, tu peux faire, tu peux faire. J'avais fait le permis international au pays avant de venir. C'est facile que tu fasses. Dis non, quand il est allé, on lui a dit que, et je ne connaissais personne avec qui, qui pouvait m'aider, je pouvais aller seule, s'il va au travail même. Et j'étais bloquée. Les pasteurs du pays étaient arrivés. Ils avaient acheté une voiture pour moi. Ils disaient, c'est ma voiture. Parce qu'ils savaient que les gens allaient venir, ils devaient les transporter. Ils achètent une voiture. Et ils disaient, c'est ma voiture. Mais ils ne voulaient pas que, que je fasse le permis de conduire. L'histoire du permis de conduire, je vais raconter cela, dans Storytab. Une histoire pimentée. Une histoire, je dis bien, pimentée. Vous aurez les Storytab maintenant. N'ayez pas peur. Partagez les vidéos pour sensibiliser. Voilà. Comment j'ai fait pour avoir mon permis de conduire et comment je lui ai annoncé et sa réaction. Vous allez voir. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui achète une voiture dit que c'est pour sa femme en ce moment-là. Mais il ne veut pas qu'elle fasse le permis de conduire. Parce que quand elle va faire ça, elle sera indépendante. Il ne voulait pas que je travaille non plus. Donc quand j'ai compris qu'il créait ses amis tout autour de moi et c'est ses amis qui étaient tes amis, le Seigneur m'a dit intérieurement, fais attention. Quand tu veux aller à l'hôpital, les rendez-vous d'hôpitaux, il va dire, celui-ci va venir t'amener. Bon, comme ça là, tu es dirigé. Si c'est ses amis, tu vas faire quoi? Si tu as un problème, tu vas te plaindre à ses amis. Ça ne repart vers lui. Et c'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc, faites très attention. Cette vidéo pour vous donner un aperçu. J'ai voulu faire cela comme ceci. Et j'ai fatigué, mais j'ai tenu. Il est nuit, mais j'ai dit non, je vais faire cette vidéo pour que, pour essayer de vous expliquer à peu près. Et voilà, la sortie de sa tante qui explique tout. le titre, c'est preuve que Kimi a été bel et bien manipulée. Voilà, il y a beaucoup de vidéos à propos. Je vais, peut-être, si j'ai le temps, je vais faire d'autres. Carrément, mais ceci, j'ai voulu expliquer. Donc, voilà, qu'est-ce que vous pensez? MML dit elle, je vais la paix, je vais la paix. On va créer une tension sur toi. Les amis, comment toi, donc, en Europe, la paix, elle ne peut pas trouver d'autres amis dans son université. Elle ne peut plus faire d'autres amitiés. après leur séparation, tu vas voir à ceux qui faisaient les vidéos. J'ai vu une vidéo là, j'étais choquée. Il m'en suit là, la moto, il court, la moto va et dit que, moi, je suis partie et il fait la main on va essayer. Toutes ces vidéos qu'il fait, ces dérangé, toutes ces vidéos qui m'y aient, a fait une petite vidéo avec ma nature et ils ont porté des habits qui se ressemblaient. Ils ont dit, c'est un pur hasard. Il va rejoindre la fille aussi. Il fait aussi des mêmes couleurs. C'est-à-dire qu'au grand, jamais tu ne vas plus entendre qu'il prononce le nom de Kimi. Il ne prononce plus le nom de Kimi. Quelle est cette collaboration-là qu'il doit faire? Ça, c'est un pacte. C'est-à-dire qu'en tout cas, prier pour Kimi, elle en a besoin. Elle est amoureuse. Mais l'amour, est-ce que ça va lui apporter si elle ne s'est pas fait? C'est une destruction. C'est de la destruction. Depuis là que les choses se passaient, le papa le dit, papa adopté de... Arsène n'est pas sorti. Papa Mera n'est pas sorti. C'est qu'elle est sorti pour dire ce qu'elle devait dire qu'il est sorti pour dire vous faites la paix. Ne faites pas quoi? Est-ce que c'est bon comme ça? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? En tout cas, c'est sa vie. On ne peut pas la forcer. Les moments ont mal. Les moments qui ont mal, courage à vous. C'est ça. Chacun fera son expérience. Moi, j'ai été vieille jusqu'à 34 ans. On m'a piégée dans le mariage. le pasteur, je dirais le faux pasteur. Moi, je ne savais pas. Le pasteur, tant que le... tant que l'ex. Finalement, j'ai divorcé. Puis ça, avant même le mariage, c'était de la manipulation. Il disait que son... Depuis le pays, moi, je travaille dans une banque. Je travaille déjà indépendante. et c'est... Faisant les papiers hautes, là, ses parents, celui qui devait, son grand frère qui devait gérer les papiers hautes, faisait des comportements d'abus. Même mes propres lunettes que je devais faire, c'est lui, son grand frère qui devait aller me faire ça. Et il tenait des propos insultants déjà. Mais en tant que chrétienne, en tant que dans l'église, la femme ne porte pas la main. Ne pas paro sur l'homme et en étant timide dans ce temps-là et puis étant très respectueuse, je ne disais rien. Ça me faisait mal mais je ne disais rien. Peut-être aujourd'hui je vais répondre. Peut-être pas mal mais je vais y penser. Je vais répondre. Voyez. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'avais voulu faire cette vidéo. C'est long mais tirer mes leçons dedans. Donc, je suis arrivée finalement d'abus à commencer. Même le premier jour, ce qu'il a fait pendant les fiançailles qu'il ne devait pas faire, il m'avoue ça, le jour du mariage. et le jour du mariage quand on dit que l'homme a déshonoré tant, 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 je ne sais pas si en tant que femme ou si je devais divorcer, je devais dire non mais si je disais non, je divorce ou bien mais je rends le mariage, je devais aller où. J'étais venue aux Etats-Unis, il n'y avait pas quelqu'un avec qui je peux. C'est dit que c'est un plan pour me couper que le faux-parceau avait organisé le mariage avec lui, lui disant qu'il devait faire venir ses parents du pays. Ses nièces et ses neveux et autres, on s'est dit que c'était une opportunité pour eux, les Etats-Unis. C'est pour ça que moi, je devais laisser plus tard mon travail. Vous voyez ? Donc, tout ça là, si on m'avait dit que j'allais être dans vivre toutes ces choses-là, je lui ai dit non. La chance que Kimia, elle a eu sa tante qui s'est battue pour elle, sinon elle allait craquer. Le choc que sa tante a pris, les gens ne savent pas. Bien sûr, si c'est les vues, bien elle vend ces choses, c'est autre histoire, mais elle s'est battue pour sa nièce, il faut le dire. Je ne sais même pas si sa maman était en vie. je suis désolée de le dire si sa maman pouvait, parce que sa maman ne parle pas. Le sale boulot, j'ai un peu le dit, c'est Lolo qui a fait ça. S'il n'y avait pas Lolo, elle allait, elle allait, elle allait comprendre ça. Elle dit, elle ne sait même pas, elle ne sait, elle ne peut pas savoir. C'est ça qui fait mal aux mamans, aux tatas et autres, mais comprenez aussi, chacun doit vivre son expérience, mais ça fait mal. Mais quand on parle, partager cette vidéo, si tu tombes sur ça, je ferai une vidéo spécialement pour toi, toi spécialement. Si tu tombes sur cette vidéo, qui me fait très attention, parce que, ce que tu as traversé, voilà, c'est le mot, les fois mon français, je perds mon français, excusez-moi. Ce que tu as traversé, tu n'as aucune idée ce qu'on voulait te faire, tu n'as aucune idée ce qu'on voulait te faire. Donc, fais très attention à toi. Il voulait même ôter ta vie, pas ôter ta vie, mais il voulait te pousser que toi-même tu te fasses du mal. ce que tu n'as pas fait. Donc, fais très attention à cette paix, cette union, c'est ta paix que tu cherches là. Parce que de l'autre côté, ce n'est pas la paix qu'on te veut. Ce n'est pas, on ne veut pas ton bonheur. Je suis poussée de le dire, je suis désolée. Je ne suis poussée par le Seigneur de le dire. Je fais cette vidéo sous le sang de Jésus-Christ. Donc, fais très attention à toi. J'ai parlé un peu de moi, je n'aime pas trop le faire. Bon, je n'étais pas, je veux faire ça dans les story times, peut-être. Je n'étais pas prête à le faire, mais j'ai donné certains exemples pour vous donner une idée. Parce que je, cette rubrique, la rubrique des jeunes, les grandes personnes pensent qu'ils ont peut-être, bon, ce n'est pas qu'ils pensent qu'ils sont, ah, ils connaissent tout le monde, mais ils sont, la plupart, la grande partie est déjà passée par des problèmes et autres. Mais vous, la jeunesse, c'est difficile de comprendre. C'est pour ça, je prends ce qui se passe là pour vous donner des exemples. Quand vous prenez Kimi comme ça, regardez combien de sorties elle a fait. C'est la manipulation. Combien de sorties les gens sont dans leur live. C'est ce que Aya Robert a dit. Est-ce qu'elle a tort? Non. Les gens font leur live. Toi, tu, tu dis arrêtez. Prends une fille. Toi-même, ma mère devait faire une vidéo pour leur parler. Mais elle est entrée dans la vidéo sur le live des gens et dit non. Arrêtez, arrêtez. Elle a poussé à le faire. C'est de la manière de la manipulation. Et si ce n'est pas que les gens avaient une grande estime pour Kimi, là, on allait la laisser. Ça allait très, très, très mal. Ils vont créer, ils vont créer quelque chose. C'est la perversité, c'est la manipulation. Les gens qui sont tout autour de toi vont te laisser et toi, tu seras seul. ils vont bien te, bien te traiter, je vais dire. moi, j'ai divorcé et entre guillemets, quand tu divorces dans le seigneur, tu ne te remaries pas tant que l'ex-vie, voilà, entre guillemets. Donc, j'étais obligée de divorcer parce que j'avais dit, notre vie était en danger, voilà. et c'était sérieux parce que en m'épousant, c'était le faux pasteur, je vais le dire ainsi, le faux pasteur voulait me sacrifier, il n'a pas pu le faire au pays et il a programmé un mariage en parlant à l'ex- que bon, il faut proposer à ses seules, tu vas l'épouser, papa, là, c'est une bonne soeur, quand elle viendra, c'est celle-là qui va bien s'occuper de tes nièces et autres quand tu les fais venir en guillemets. Donc, quand il y avait les problèmes, maintenant, quand j'essayais de parler avec le, je dis, je l'appelle, maintenant, faux pasteur, faux pasteur, des fois, finalement, il ne répondait plus, il, il, plutôt, il parle, plutôt, c'est les, quand l'ex, lui, l'appelle, il répond, l'ex qui m'abusait, l'appelle, il réagit. J'ai dit, mais pourquoi, quand je l'ai dit, oui, lui, il sait comment il fait pour le et c'est après que j'ai compris. Les gens sont venus me dire, les gens ont témoigné que toi, soeur, tu t'aimes, sinon, on voulait t'éliminer depuis le pays et ils n'ont pas pu. Donc, c'est pour ça on a programmé, pour que tu sois loin de tes parents. Là, ils vont réussir. Oui. et après le divorce, après le divorce, beaucoup de choses s'en suivent. Il me suivait dans les rues, dès le temps, même des fois, il me suivait. Dans les rues, il m'a créé des accidents. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Je suis là par la grâce de Dieu. Donc, vous voyez, le problème, c'est pas qu'il faut créer la paix, je vais faire mon expérience. Non. Certaines rencontres de ta vie, quand tu les rencontres et tu ne t'en sais pas, même, quand tu ne sais pas comment t'en séparer, tu es entaché à vie. Si tu ne sais pas faire ta destinée, tu seras changé. C'est pour ça, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Tu ne l'en veux pas. Vous avez fait les chansons ensemble. Est-ce que c'est toi qui est allé chercher? Tu l'as cherché. Des fois, même dans les lives, ils sont là. Tu disais, qui me disaient au revoir, au revoir, au revoir. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi vous? Hein? On mettait la pression sur elle. Elle disait pourquoi, pourquoi? Je me mets là craquer en parlant à son papa les vidéos sont là. Les vidéos, essuyez le visage comme ça. Essuyez comme ça. C'est sur la chaîne. Vous pouvez, c'est dans l'émission d'un jeune là. Pour mener pour celui-là, vous allez voir. Elle a craqué. Dans son papa lui demande qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, elle ne sait pas. Mais elle est fatiguée, c'est ça. On tirait son énergie. On tirait son énergie. Manipulation psychique sur la tête. Elle était fatiguée. Vous voyez? Donc, à bon attendeur, salutez. À bon attendeur, salut. Donc, voilà, soyez vraiment béni. J'ai pris le temps ce soir pour vous parler un peu de la jeunesse. Quand on met les vidéos, suivez. Pas seulement la jeunesse partagée. Voilà. Si vous n'êtes même pas jeune, vous tombez sur cette vidéo, partagez. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose dedans pour parler à vos enfants, à vos nièces et autres. Voilà. parce que c'est terrible. La jeunesse ne comprend rien, 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 rien du tout. Et celle qui est manipulée, regardez comment Kimi, elle est sortie plusieurs fois. Elle sort, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort. Après, elle devait sortir encore la sixième fois. Peut-être si on lui dit de sortir encore, elle va encore sortir. Mais là, ils sont contents. C'est terrible, hein. C'est terrible. C'est terrible. Et des faux passeurs, je dirais, sont en train de sortir déjà pour dire oui. Kimi, j'ai vu le titre, je n'ai pas suivi ce que c'est. Kimi et Axel, c'est pour la vie. Il faut quoi quoi. La personne, elle a quelqu'un dans sa vie. Et la personne, si Axel est faite pour Kimi, il ne veut même plus prononcer son nom. Donc, vous pensez que Axel veut du bien Kimi, vraiment. Vous pensez ça ? Sous-titrage ST' 501